Ce n'est pas aujourd'hui que la misère du peuple sud-kiboutien a commencé. Ça date de longtemps, depuis même le démembrement du sud-kibout, de l'ancien kibout, pour donner naissance au sud-kibout, au nord-kibout et au maniement. On sent que les choses n'avancent toujours pas. Et cela est lié notamment à une mauvaise foi des gouvernants qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Il y a des tireurs de ficelles à l'interne de la province même, et ceux-là qui sont appelés des notables qui se trouvent à Kinshasa, on ne sent pas qu'ils portent leur province à cœur. Au contraire, on sent qu'ils oeuvrent pour leurs intérêts égoïstes. Raison pour laquelle on assiste toujours à une sorte de ping-pong, parce que de nature, il y a à dire, ôte-toi, que moi je m'y mette. Et pas pour se mettre, et pas pour l'intérêt général. On cherche à s'y mettre notamment pour ses propres intérêts, comme je l'ai déjà signalé. Je pense que le remède à cette situation, l'antidote à cette situation, c'est de s'inscrire dans la logique du chef de l'État actuel, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui voudrait assez que tout le monde, tous les dirigeants, partout où ils se trouvent, travaillent pour l'intérêt général. Ça signifie mettre le peuple au centre de leurs actions politiques et le problème pourra être résolu. Sous-titrage ST' 501